Donc, vous dites que si vous n'êtes pas une femme, vous ne devriez pas avoir une opinion. Où est un homme qui a le droit de dire ce que c'est une femme? Les femmes ne savent que ce que c'est. Est-ce que vous êtes un chat? Non. Peux-tu me dire ce que c'est un chat? Gotcha. Salut, ça va bien, j'espère. Moi, je vais bien par la grâce du Dieu. What is a woman? Quatrième partie, c'est parti. La dernière fois, on est au niveau d'une interview où une femme athlète se plaignait. Des femmes transières, du moins, des hommes qui sont devenus des femmes et qui font des compétitions comme ça avec des femmes. Et elle disait que c'était injuste parce que c'est un homme à la base. Donc, physiquement, ils ont des atouts que les femmes n'ont pas. Et on va continuer avec l'interview. Donc, elle expliquait que bien que la transières ait gagné pour leur université, elle disait que le sentiment de gagner n'était plus aussi bon. Parce que c'était comme s'il y avait eu une triche, quoi. On va dire que les femmes de l'université ont gagné, mais en fait, on sait que c'est à cause d'un homme. Il n'y a pas encore plus, parce qu'il se sentait tainted. Il y a beaucoup de choses que vous ne pouvez pas parler que vous avez très concerné, comme la situation de la locker-room. Si vous avez donné des concerns sur ça, vous êtes transphobic. Si vous vous trouvez que le sentiment d'un homme ne peut pas être fair, vous vous êtes immédiatement shut dans ce qui pourrait être fair. Et vous vous trouvez que le sentiment d'un homme ne peut pas être fair. Vous vous êtes immédiatement shut dans ce qui est appelé un homme de l'hautique ou transphobic. Mais il n'y a pas de conversation. Les coachent ne s'arrêtent pas tout le monde et reconnaître ce qu'on est vraiment obsédé par. Donc, PEN a pris des gens de l'athletic department à parler de nous. Ils ont pris des gens de l'Hautique du centre de l'Hautique du centre. Ils ont pris des gens de l'Hautique de l'Hautique du service. Donc, vous êtes immédiatement sur ce qui s'est passé et vous avez besoin de l'aide psychologique. Et ils nous ont dit dans cette rencontre, ils ont dit... Le monde est à l'envers. Donc, en gros, ceux qui se plaignent, ceux qui disent qu'en fait, ce n'est pas normal qu'un homme nage avec les femmes. Ça veut dire que ça, c'est logique, c'est cohérent. Tu es un homme, tu as le corps d'un homme, tu as la biologie d'un homme. Nage avec les femmes, ce n'est pas juste parce que tu es avantagé. Mais si tu fais ce mal à remarque, on dit que c'est toi qui as un problème. On te donne une aide psychologique. Et si tu continues à régembrer, c'est ton travail que tu perds, c'est ta position que tu perds. Donc, toujours le monde à l'envers est toujours pour dire que ça arrive. On arrive à un moment donné où, quand tu es dans la vérité, tu dis ce qui est vrai, ce qui est censé. Non, ce n'est pas seulement qu'il y a des opinions divergentes qui sont populaires, mais c'est surtout que même donner ton opinion en fait devient dangereux. Et tu peux perdre littéralement, voilà, ton travail, tes avantages, certains. Ta vie peut être changée parce que tu as pensé logique, tu as dit la vérité. Donc, je comprends qu'il y a un array d'emotions, mais leah's swimming est non-negotiable. Si on peut aider toi à faire ça, c'est ce qu'on est là pour. Donc, tu es anonyme pour cette interview. Pourquoi tu as décides que tu ne peux pas avoir ta face en disant ces choses ? Ils ont fait assez clair que si tu parles et que tu dis quelque chose de négatif, que ton vie sera terminée de quelque sorte. Tu vas être perdus sur le Internet comme un transphobe si tu vies. Et tu ne peux jamais avoir un travail. Quelqu'un qui veut te hiree, tu vas te voir et que tu es transphobic et ton vie sera terminée. Let's dire que j'ai identifié comme une femme demain et que j'ai voului dans le même locker-room où tu es. Ou est-ce que j'ai voulu faire ça ? As long as j'ai identifié comme ça ? Je ne sais pas. Je me sens juste que les autres femmes seraient pas confortables par toi en passant là-bas. Ah ok, là il traduit pour elle. Ce que tu en penses, les hommes qui sont les transsexuels et qui utilisent les salles des bains de femmes. Et si tu penses, c'est normal ? Non. Mais dis-le ! Et tu peux dire pourquoi ? Parce qu'ils ont un organe reproducteur mal. Donc, l'un des trucs qui se passent, c'est que c'est un peu comme avec la nature, avec Dieu et tout ça. C'est que dans la conscience des gens, c'est des choses qui sont écrites. Dieu existe, c'est écrit dans la conscience. La majorité des gens le croient, le pensent. Mais c'est qu'il y a une minorité à un moment donné qui commence avec une certaine idée et avec un phénomène de mode, cette idée est partout, les médias relaient l'idée. En fait, ça devient partout quoi, les réseaux sociaux et tout ça. Et tu finis par avoir l'impression que en fait, tout le monde pense comme cette minorité, n'est-ce pas ? Et donc, ça commence d'abord par la pensée. Tu es convaincu. Et plus tu crois cela, plus des personnes progressivement finissent par épouser l'idée et ça finit par devenir progressivement que concrètement, beaucoup de personnes croient cela. Donc, au départ, c'est toujours une minorité. Donc, tu peux donc le voir, c'est que quand tu vas dans la rue et il aborde des personnes pour leur poser la question, comme eux par exemple, le bon sens leur fait dire que non, c'est pas normal. Mais dans d'autres circonstances, ils auront par exemple peur de dire ça. de peur qu'on ait trait de transphobiques. Dans d'autres circonstances, tu vas rencontrer des personnes qui ont déjà le cerveau lavé et qui ont même peur de répondre, de dire ce qu'ils pensent. Ou bien qui sont inconvénus du concret, déjà c'est normal qu'un homme utilise les toilettes de femme parce qu'il a dit qu'il était une femme. Qu'où est-ce que c'est la question du genre ? C'est parti. C'est vrai, une vidéo de spa-goers qui complénait a été postée sur les réseaux sociaux. Je veux juste être clair avec vous. C'est OK, c'est OK pour un homme aller dans la section de femmes, montrer son pénis autour de les autres femmes, jeunes petites filles, de l'âge, votre spa, notre spa, condonne ça. C'est ce que vous dites ? C'est déjà, on récapitule bien. Et parfois aussi, quand tu exprimes à quelqu'un, parce que parfois quelqu'un dit une idée qui implique des choses, l'implication est grave. Il est conscient que l'implication est grave, mais il dit seulement l'idée, n'est-ce pas ? Il ne dit pas l'implication, sans forcément l'implication. Et quand tu lui formules l'implication de l'idée qu'il est en train de véhiculer, et tu lui dis, tu es d'accord avec ça, il a du mal à dire OK. La police a identifié la personne et indiqué comme étant. J'ai l'impression qu'il était un peu de téléchargement. La police a identifié la personne involved en parlant contre la transphobie à la source, et en soutenant la communauté trans, en obtenant l'État d'égalité signé dans la loi. Congressman, merci d'être ici. Merci de nous rejoindre. Vous êtes le premier membre du Congrès, qui est un membre de la communauté LGBT, et aussi une personne d'asien. Vous êtes aussi un grand proposant de l'égalité. Le sourire. L'interview commence toujours avec les gens posés en train de sourire. Et après, on va demander qu'est-ce qu'une femme ? Ça va changer. Act. Oui. What is it when is the Equality Act? If you were to just summarize it a lot and I know exactly what the more clearly does that. The most simplest way to talk about the Equality Act is that it simply amends the 1964 Civil Rights Act to include sexual orientation and gender identity. So, public accommodations is one area. ... Can be discriminated in public accommodations currently ? Currently, public accommodations is the whole area of hotels and motels. Bathrooms and sports teams, is that? I'd say bathrooms, sports teams, athletic events. Let's get into more specific policy issues. There are some women who say, and I've talked to a few who say this, they say, hey, I'd like some privacy in the bathroom. I'd prefer not to encounter, you know, naked penises, frankly, they say, when they say that LGBTs don't have a certain public service, do you know what, there are people that when they arrive in a certain place, they say because you're in the LGBT community that you don't want to enter? Or, then, it's just the question of trans-syjahs, which is still in order to discuss? Because I don't think that the L, the G and the B have a problem. There are buildings, there are public services, there are places where they say, no, it's not because you're LGBT. Now, for the T, by the way, there is a question that is in order to be debated, is that you say that it's a woman, but I don't think that it's a woman. So, at this moment, because I think that it's a woman, I'm really mad at it if he is in the toilet of a woman. Well, here, it's a debate. So, in general, the man, if he wants to enter a woman, he wants to say that a woman, he wants to say that a woman, even that the penis is a telltale sign that someone is a male. I mean, there are people who have really bought into the rumor that only men have penises. What? It's sarcastic. It says that there are people who believe in the rumor that only men have penises. What? How do we account for that? How do you respond to that? There are people who are so sensitive and sensitive that even if you ask a normal question, you have to go with so much tact. And instead of saying that, normally, a woman has an organ of a woman, why does he say that he is a woman? Instead of saying that he says that there is a rumor that only men are a woman, or that an organ of a man is a sign of a woman, that is a sign of a woman. What do you think? And even until then, he said that he was offensive. Like the professor of university in other videos who said that he said that he wanted to know the truth. He said that he said that you are transphobic, that the word truth in fact is transphobic. You are offensive. So what are people who are there amongst them? Well… Well, what I would say is that most transgender people that I know, et c'est un très, je pense, distinct minority de personnes. C'est un très, c'est un très, je pense, on parle pas de beaucoup de personnes. Je pense que une personne qui veut se faire une femme, qui identifie qu'elle est transgénérée, vraiment pense qu'elle a une femme. Donc, comment on va essayer de respecter leur droit de vivre, je pense que ça sera une partie importante de cette loi. Ils ont traduit sa respecter un droit fondamental. Il a dit respecter le droit de vivre carrément. Le droit de vivre. Donc, comme quoi, une opinion est devenue finalement un droit de vivre carrément. C'est-à-dire que tu dis que je suis, je me considère comme étant une femme et je veux que vous acceptiez ça. Ça reste jusque-là, ton opinion, ta pensée, ton sentiment. Il dit que le fait de dire non, tu as tort, non, tu n'es pas une femme, tu es un homme. Le fait de contrarier ça, c'est faire une attente à son droit de vivre. Donc, le fait d'être en désaccord carrément avec un trans, c'est carrément l'empêcher de vivre. C'est aussi comme ça. Il dramatise aussi des choses à un point où... Pourquoi on a traduit sans respecter un droit fondamental ? Parce que c'est même plus grave. Il faut respecter un droit de vivre. C'est vrai que même fondamental, c'est vraiment un droit fondamental en tant que tel. respecter leur droit basique à vivre. Je pense que ça sera une partie importante de cette loi. Le droit fondamental... Oui, 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 les bâtiments sont... Les bâtiments sont, vous savez, où vous voulez prendre cette conversation en tant que le droit basique à cette vie. Le droit fondamental. Bon, oui, je comprends peut-être dans le sens où... Ce qu'il veut dire, c'est que pour ces personnes, c'est important de s'identifier comme ils sentent qu'ils sont à l'intérieur. Et oui, dans ce sens-là, encore que personne ne les empêche de s'identifier. C'est ce qu'il veut être. C'est seulement qu'il y a des limites, quoi. Mais je comprends dans quel sens c'est le droit de vivre parce que l'idée, c'est que pour eux, à leurs yeux, en fait, c'est leur vie, quoi. Et s'ils ne peuvent pas s'exprimer en tant que tel, si je suis un homme, et je ne peux pas aller dans une toilette d'homme, c'est vrai que ça me perturbe un peu puisque tu m'empêches d'avoir droit à ce don d'un homme à droit, n'est-ce pas? Donc, oui, dans ce sens-là, ça ressemble à un droit fondamental, mais toujours est-il que... il faut faire la part des choses. Tu viens aussi dans un contexte où le monde a existé depuis des années. Il n'y a pas de notion de transia. Bon, il y a maintenant un nouveau... une nouvelle vague, une nouvelle tendance qui vient là. Et les gars ne peuvent pas simplement, facilement, comme ça, accepter de passer à autre chose, n'est-ce pas? Notamment, une femme qui voit clairement un homme dans les toilettes de femmes, c'est difficile. Si ils n'ont pas le droit de vivre, c'est aussi peut-être son droit, c'est son intimité à elle, par exemple. Elle a l'impression qu'elle est dans une toilette avec un homme. Son intimité est violée, quoi. Et c'est vrai qu'après, oui, tu n'as pas parti... bref. C'est quelque chose que je suis un peu mystifié que tu ne te concentres pas au premier. Nous allons directement à la controverse sur les bâtiments. Donc, vous savez quoi? Je pense que cette interview est terminée. Oui. Je pense que cette interview est terminée. J'ai juste une autre question. Il n'y a plus de temps pour la question fatidique. Donc, en gros, on te pose la question. Ça a dit que... Il est toujours sérieux. Oui, c'est vrai. Je voulais juste savoir ce qu'une femme est. En passant, le drapeau, c'est en fait l'arc-en-ciel. Est-ce que vous savez que l'arc-en-ciel est un signe que Dieu a mis dans le ciel pour que lui-même il se rappelle qu'il a promis qu'il ne va plus jamais faire périr l'humanité par l'eau? Pourquoi? Parce qu'à l'époque, avant le déluge, le péché des hommes était tellement grandissant sur la terre que Dieu a décidé en fait, on dit dans Genèse 6, 5, ou 5, verset 6, je confonds toujours que Dieu a en fait s'est répandu d'avoir créé l'homme sur la terre et en fait, il a dit qu'il va exterminer l'homme de la terre et il a fait pleuvoir sur la terre pour exterminer tous les hommes. Heureusement que Noé, sur toute la terre, craignait l'éternel, était différent de tous les autres et donc Noé et sa famille ont été sauvés du déluge, n'est-ce pas? Et donc Dieu a vu qu'en fait, parce que même après que Noé soit sauvés du déluge, le péché a recommencé, c'est-à-dire qu'il a eu des enfants, l'enfant a eu des enfants et puis le péché a recommencé donc Dieu a donc dit en fait, c'est le cœur du mal en fait qui est mauvais. Donc même si je détruis l'humanité et que je recommence à zéro, l'homme aura toujours ce problème. Donc il faudrait plutôt que j'agisse différemment d'où l'évangile, la nouvelle naissance et tout ça. Mais c'est pour dire que ce symbole aussi qu'il prenne comme étant un symbole, on va dire, d'acceptation, d'ouverture, de progression et tout ça. C'est un symbole en fait qui nous rappelait quelque part que Dieu a fait quelque chose d'atroce et de terrible à des pécheurs et que Dieu ne veut les frapper de cette façon-là. Mais il aussi dit dans l'Épitre de Pierre que Dieu n'a pas pu détruire le monde par l'eau mais par le feu. Et ça cause des choses comme ça, des choses abominables comme ça que Dieu avait détruit le monde, que Dieu a détruit Sodom et Gomorrah. En fait, c'est juste ironique de voir que ce soit ce drapeau qui soit le symbole en quelque sorte d'unité, d'acceptation et pourtant, il y a quelque chose de plus profond et de plus dangereux même pour eux, de plus menaçant pour eux derrière le symbole de l'arc-en-ciel en fait. Pourquoi demander à un gay ce qu'est une femme? Ça, c'est... Ça, c'est... Je suis maintenant confus. Ça, c'est un homme apparemment, mais avec les longs cheveux et la boucle. Une poitrine. Pourquoi demander à un gay qu'est-ce que c'est qu'une femme? Je me suis confus. Ça, c'est une femme, non? Pourquoi est-ce que elle dit qu'elle est un gay? Ou alors... Ou alors, c'est un homme? Ah, ok. C'est possible que ce soit une femme à la base mais qui s'identifie comme un homme et du coup et qui se dit donc gay. Donc, c'est une femme à la base corps de femme elle s'identifie comme un homme et dans son trans sa vie de trans elle aime encore un homme. On aurait pu dire simplement qu'en fait, il y a une femme qui aime un homme mais elle est passée plutôt par la conversion en homme et là maintenant elle se dit gay. Ok, je comprends. Et parce qu'il a demandé en fait qu'est-ce qu'une femme et elle dit on se rappelle dans le premier l'une des vidéos les séquences les plus précoces du film où il a demandé à une femme qu'est-ce qu'une femme? Et la femme était une trans donc elle a répondu je ne suis pas une femme donc je ne peux pas répondre. Qu'est-ce qu'une femme? Hum. Great question. Je ne suis pas une femme donc je ne peux pas vraiment répondre. Donc c'est un peu la même logique ici. Pourquoi vous demandez à un qu'est-ce qu'une femme? Vous devriez plutôt demander à une femme et c'est une femme trans. On a vu en passant dans d'autres séquences qu'il a demandé à un groupe de femmes qu'est-ce qu'une femme? Elles n'ont pas pu répondre. Donc... Je vous demande à des femmes ce qu'il veut être une femme et surtout à des femmes qui... ce qu'il veut être une femme? Je vous demande à tous les gens. Vous n'avez pas une opinion sur ce qu'il veut ? C'est-ce qu'une femme qui est une femme. Oh bon. Les hommes ne connaissent rien de ce qu'il veut être une femme. Wow. Vous avez dit aux hommes hommes ici en San Francisco ? Oui, ok. Vous n'avez pas pu dire ce qu'il veut dire ? Non. Mais je ne sais pas qu'il veut dire qu'il veut dire ce qu'il veut être une femme. Donc, vous dites que si vous n'êtes pas une femme, vous ne devriez pas avoir une opinion. Où est-ce qu'un homme a le droit de dire ce qu'une femme est ? Les femmes ne savent pas ce qu'une femme. C'est-ce qu'une fille ? Vous êtes une fille ? Non. Vous pouvez me dire ce qu'une fille ? C'est un vrai erreur. Je me suis désolé que j'ai même été l'avant. L'engueil jusqu'au bout. C'est une chose d'avoir un raisonnement qui est un peu faffelue, d'être un peu confus et tout. Mais au moins, lorsqu'on te montre ouvertement que tu es dans l'erreur, il est au moins limité de dire que c'est vrai, tu m'as eu ici, c'est vrai. Mais il préfère partir avec son engueil. Tu veux nous dire ce qu'une femme est ? Bon, il voyage encore. Si mon pote au chapeau a raison, est-ce que celle-là peut me dire ce qu'une femme est ? Je pense que je dois aller où sont les femmes. Ok ? Wow. Anyway, on va arrêter là pour cette partie-ci. Et on se dit à la prochaine pour la suite. Que Dieu vous bénisse. Dissez-la, portez-vous bien. Ciao.